Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 140 de Jujutsu Kaisen. On va commencer sans plus attendre. Alors, mise à mort, étudiant en deuxième année à l'école technique d'exorcisme et ancien élève de Kojo, Okotsu Yuta s'est lancé à la poursuite d'Itadori. Ah là là, Yuta là qui est en page cover et qui dégaine son sabre blanc. Alors, c'est qui lui ? Qui que ce soit, on se doute déjà de la raison de sa venue. Eh oui, il nous envole tous à Itadori. Okotsu fait son apparition en même temps que l'attaque de Zenin Noya. Alors, ok. Attendez, il saute et il casse le sol visiblement. Il l'a un peu énervé, il est un peu énervé. Et là, il veut les impressionner, j'ai l'impression. Ça fait beaucoup d'impression dans une seule phrase. Alors, ok, ils sont plutôt surpris, là, la chaussée d'Itadori. Qui est du côté d'Itadori parmi vous ? Ok, donc il est là, d'abord il demande, il ne veut pas tous les buter. Ça, c'est un bon point déjà. Alors, tu dois être l'exorciste chargé de l'exécution d'Itadori. Tomor, Tomor. Comment ça, Tomor ? Pourquoi ? Je suis... Ah, ok, oui, encore, oui, c'est lui. Je suis de ton côté, moi. Ouais, toi, t'es surtout quelqu'un qui profite, en fait, juste. Tu dois être Okotsu, non ? Okotsu, le deuxième année dont Fujigoro m'a parlé. Tout comme Gojo-sensei. T'es qui, toi ? C'est un exorciste d'or en S. Oh, l'olololo. En vrai, c'est drôle de le voir comme ça, là, Okotsu. Parce que, vraiment, il n'est pas du tout comme ça lors du tome 0, vraiment. Il a pris la confiance, clairement. Je m'appelle Noya Zenin, je suis le cousin de Maki. Moi aussi, j'ai été envoyé pour tuer Itadori. Ne t'en fais pas, je ne te gênerai pas. Par contre, fuis Yuji. Ah, ok, donc, Shoso, en tant que bon grand frère, demande à son petit frère de fuir. Si c'est pas encore officiel. Le blondinet, ah, blondinet, le blondinet, ok, je pense qu'il parle de Noya. Le blondinet est un éclair de vitesse qui a plus d'un tour dans son sac. Inutile d'essayer de le dépasser. Donc, je vais l'engager en combat. Ok, intéressant, parce que oui, c'est vrai qu'il est extrêmement rapide, Noya. Du moins, de ce qu'il nous a montré. Et, franchement, c'est cool. T'es sûr que ça ira, sans problème. N'oublie pas qu'ils sont là pour toi. Et puis, ça m'évite qu'il affronte des exercices humains ou qu'il culpabilise de me laisser derrière. Ton objectif, c'est de fuir au Kotsu, celui aux cheveux noirs. Je pense qu'il est du même calibre que Gojo. Si vous vous battez, tu meurs. Aïe, 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 ça, ça, ça annonce la couleur. Et ça ne sera pas une mince affaire. Tu me feras la faveur de ne pas dire à tes supérieurs que tu l'as tué quand ce sera fait. J'aurais, euh, ok. Je l'utilise comme appât pour quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Ouais, pour Megumi Fujigoro. J'aurais mieux fait de ne pas parler de Megumi. J'ai risqué, gros. On se retrouve au même endroit qu'hier. Ok. Tac, tac, tac. Très bien. Dans ce cas, je te laisse. D'accord. Donc là, on va avoir Okotsu contre Itadouli et Shoso contre Noya. Ok. Ça attaque direct. Oh, oh, oh. Eh, franchement, très belle case. J'aime beaucoup ce style. Ça me fait penser à Nakaba Suzuki quand il veut faire des cases ultra stylées. Tac. Ah, les deux, ils sont très rapides. Mais pas étonnant. On a un classe S. Et puis Noya, il nous a déjà démontré sa rapidité. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, beaucoup se disent mais Shoso, il est très rapide aussi. En fait, Shoso, c'est différent. C'est ses attaques qui sont rapides. Ses attaques sont extrêmement rapides à Shoso. Mais en soi, lui, il ne se déplace pas aussi vite peut-être qu'un Noya ou qu'un Yuta ou même un Gojo Satoru. Enfin, même si Gojo Satoru, c'est le plus rapide. Mais du coup, voilà, pour les gens qui... Mais je ne comprends pas, il a l'air pourtant rapide, Shoso. C'est ses attaques qui sont rapides. Lui, en soi, il est rapide, je pense. Je pense même, c'est sûr qu'il est rapide. Mais voilà. C'est surtout que ses attaques sont dévastatrices et rapides. Après, rapide, rapide. Elles atteignent la vitesse du son. Mais Itadoli a réussi à les voir. Et voilà. Donc, je pense que les autres aussi. Du coup, si Itadoli réussit, même s'il est extrêmement puissant et qu'il n'est pas comme les autres Itadoli, et qu'en plus, il a Soukou dans lui, et que c'est potentiellement un Fetus Maudit. Ben voilà, quoi. Mais après, je pense que les autres aussi pourraient voir l'attaque, je pense. Il est rapide. Même avec un Katana. Un Katana, c'est pas si lourd que ça, non ? Il est rapide. Ah, ok, oui. Il est rapide, je pensais l'achever avec ma première attaque. Ok, oui. Donc là, c'est les deux qui se disent « Ah, il est rapide, le mec, là, en fait. » Et l'autre, ouais, il est rapide aussi. Ah là là. Ils ont deviné que j'allais tenter de bloquer Okotsu. Et là, boum. Patate, visiblement. Ok. Ok. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu manipules le sang, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas comment tu as mis les mains sur cette technique. Mais à part le sang perforant, elle ne présente pas une menace. Ouais, mais attendez. Et pouvoir l'utiliser. Ok. Mais en vrai, non. Parce que s'il te touche, tu es un peu empoisonné. On se rappelle du pote de Sukuna, là. Le blond. Lui, il s'est fait toucher. Et puis, il était un peu visiblement paralysé. En tout cas, il s'est fait empoisonné. Donc, voilà, ce n'est pas si nul que ça. Il a plusieurs quand même attaques puissantes. Tu as besoin de coaguler ton sang, ce qui prend du temps. Désolé. Je pense que rien qu'avec ça, tu vois le tableau. Enfin, bref. En bref, tu meurs plutôt. Désolé. Écoute-moi bien plutôt. C'est drôle, ça. Tu penses vraiment que je vais te laisser la vie sauve après avoir touché à mon frère. Shosso qui est en colère, là. Aïe, aïe, aïe. Et on repasse sur Okotsu Yuta et Itadoli Yuji. Ok, donc il se bouge. Mais il y a une voiture qui est retournée. Et Itadoli qui saute par-dessus la voiture. Mais Yuta, lui, qui le contourne, visiblement. Il attend la réception. Et là, il attendait... Ok. Ah, donc Yuta qui essaie de le trancher. Mais Itadoli qui utilise la portière pour esquiver. Ah là là, il est... Très bon réflexe, Itadoli. Parce que, n'oublie pas que c'est un classe S, Yuta, quand même. J'étais sûr de l'avoir... Bon, c'est un classe S qui... Ça fait deux ans qu'il joue sous, mais c'est un classe S quand même. J'étais sûr de l'avoir tranché en deux. On croirait voir Maki. Et là, ok. Je regarde ses déplacements. Attendez. Oh ouais, non, c'est lui. Et parce que j'ai voulu, il était plus noir. Il avait les sourcils noirs, donc c'est forcément Yuta. Et là, Itadoli, bam ! Qui lui envoie une voiture, putain, une voiture quand même. Eh les gens, vous savez qu'une voiture, ça pèse des tonnes et des tonnes. Donc, frôlolo. Après, là, je pense qu'il a dû utiliser de l'énergie maudite. Mais enfin, en soi, il est surpuissant de base, Itadoli. Donc bon. Ça ne m'étonne même pas qu'il envoie des voitures sur les gens. Par contre, Yuta qui se prend ça en plein fouet. Je n'arriverai jamais à le semer en pleine rue. Changement de plan. Je fonce à l'intérieur de mâtiment. Eh, Itadoli. Oui, n'oubliez pas que... N'oubliez pas que Itadoli est très rapide. Mais vraiment, il est extrêmement rapide. Et là, il est là en mode, il ne peut pas semer Yuta. Ça veut dire que Yuta est tout autant rapide qu'Itadoli. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Je fonce à l'intérieur d'un bâtiment. Ok. Et la voiture qui vole visiblement. Et... Ok, il lui a renvoyé la voiture. Ok. Allez, ça, ça... Ils font du voler avec une voiture. On aura tout vu vraiment dans Jujutsu. Surpris. Ne dirais pas que je suis du genre puissant, je sais. Même sans force brute. Il émane de lui une quantité d'énergie maudite sans égale. À vrai dire, je suis plutôt faible. Bah, ton gabarit n'a pas l'air non plus... Voilà, quoi. Il n'a pas l'air énorme, ton gabarit. Mais par contre... Oh là là. Mais attendez. Vraiment, il... On ne s'en rend pas compte. Mais là, vraiment, ils se sont balancés des bagnoles quand même dessus. Donc, c'est chaud. En compensation de son... En compensation... Non, il... Désolé. Oh, je suis désolé. Il est tard et je suis fatigué. Du coup, j'ai un peu de mal. Il compense son manque de force brute en se renforçant avec de l'énergie maudite. Tout le monde le fait, mais lui, exactement le contraire de moi, on dirait. C'est vrai qu'il est bien stocké, il t'a de lien. Tu l'as remarqué ? J'en ai plus que Gojo-sensei. De l'énergie maudite. Oh, intéressant. Bah, après, ça a été dit. Enfin, j'ai lu que... Parce que je me suis refait l'arc... L'arc... Gojo-satoru. Enfin, son flashback. Et, en fait, on apprend quelques trucs sur Yuta. Et on apprend... Vous en faites pas, c'est pas du spoil là. Parce que ça a été dit. Et on apprend qu'il a une quantité d'énergie maudite quasiment infinie. Et qu'il peut copier les techniques de ses adversaires. Donc, voilà. Le mec, en fait, il a un petit peu un Sharingan. En fait, il a Kyuubi et un Sharingan en lui. Vous imaginez ? C'est beaucoup, quand même. Quoi ? La différence, c'est que Gojo a le sixième œil. Donc, la quantité d'énergie qu'il perd en utilisant une technique est pratiquement nulle. Ça, c'est intéressant, par contre. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on n'a pas d'infos sur le sixième œil de Satoru Gojo. Du moins, on a très peu d'infos sur son sixième œil. Ok, donc, en fait, son sixième œil permet de réduire grandement la quantité d'énergie qu'il utilise. Enfin, la quantité d'énergie maudite qu'il utilise. Ça, c'est très fort en vrai. C'est extrêmement puissant. Ok, donc, ouais, lui, en fait, c'est... Il est tellement puissant, sérieux. Oh, Satoru, vraiment, il... Oh là là. Bien évidemment, il reste plus fort que moi. Logique. Peut-être qu'un deuxième œil, mon ref, quand même. Ça fait pas longtemps que tu es Jujutsu. Alors que je peux arriver à un cours d'énergie, lui, il n'en manque jamais. Forcément, forcément. Parce que du coup, s'il peut amoindrir... Je pense qu'il a déjà beaucoup d'énergie maudite, Satoru Gojo, en lui, de base. Donc, si en plus, il peut amoindrir son cours d'énergie maudite lorsqu'il utilise une technique... Forcément, c'est quasiment aussi infini, en fait. C'est drôle, parce que c'est un peu comme son infini, vous voyez. Genre, l'utilisation de son sort infini, c'est pas réellement, c'est pas en fait l'infini, vous voyez. Enfin, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que quand il bloque des adversaires, là, avec ses doigts, genre, il y a toujours un petit intervalle, ben, en fait, c'est pas qu'il les bloque réellement, c'est juste qu'il les ralentit extrêmement. Et ben, en fait, là, c'est à peu près pareil pour sa quantité d'énergie. On est là en mode, mais il a tellement d'énergie, en fait, non. C'est juste que son sixième œil lui procure le pouvoir de pouvoir réduire le coût de son énergie maudite. Vraiment, il est... Oh là là, il est surpuissant. Ok, et du coup, on sait que, du coup, même s'il a quasiment une quantité d'énergie infinie, Utah, il peut quand même en arriver à la cour d'énergie parce que, du coup, c'est quasiment... C'est pas, genre, infini, quoi. Alors que lui, forcément, il n'en manquera jamais. Voilà. Enfin, trêve de bavardage. Exactement, trêve de bavardage, battez-vous. Allez, ça commence à... Ok, ça essaie de le couper, visiblement. Et c'est très rapide, attention, là, parce que, vous avez vu, ils sont là, et puis dingue, ils sont là. Sérieusement, il est très difficile de lire les mouvements d'... Oh, attendez, ça, c'est notre ami Todo, ça. Il est très difficile de lire les mouvements d'énergie maudite d'un exorciste hors pair. Mais, pas pour les mêmes raisons que les tiens. Grâce à sa plus grande maîtrise de l'énergie maudite, il est bien plus précis. Coup de point droit, ok. Il n'est donc parfois possible de... Comment ? Il n'est donc parfois possible de ne lire ses attaques qu'à l'instant précis où il frappe. C'est vraiment un coup de point droit ? Aïe, aïe, aïe. Et, ok, pourquoi il dit ça ? Enfin, je pense que c'est par rapport à Utah. Et là, ok, j'ai quoi, il le gifle ? Non ? Mais, en ce qui concerne Okotsu, En fait, il l'a... Oh, désolé. Il l'a frappé avec son katana. Dis-moi, avec le... Le fourreau de son katana. Que ce soit son corps ou son katana, il est constamment plongé dans un flux d'énergie maudite. De la tête aux pieds. Oh, là, 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 là. Ce n'est même plus une question de savoir lire ses attaques ou non. Chacun de ces coups est mortel. Et il est capable de réduire les dégâts encaissés jusqu'à ne presque rien sentir. Attendez, c'est quoi ? Chacun de ces coups est mortel ? Ok, d'accord, oui. J'ai envie de dire, un Joutu qui utilise de l'énergie maudite dans un coup, forcément, ça va être mortel. Du moins pour un humain basique, j'ai envie de dire. Et il est capable de réduire les dégâts encaissés jusqu'à ne presque rien sentir. C'est une machine, ce mec. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Quoi ? Comment ça, je compte sur toi ? Désolé, mais je n'ai pas le droit de mourir ici. Sa vie est en jeu. Il doit tenter le tout pour le tout. Oh lolo 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 lolo. Et le chapitre qui se termine comme ça. Ok, ok, ok. C'était rapide, le chapitre était rapide. Attendez, mais le Je compte sur toi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est Todo qui dit Je compte sur toi à Itadoli ? Le flashback, quand il lui expliquait un peu les techniques d'Okotsu Yuta ? Enfin, comment était forgé plutôt Okotsu Yuta ? Est-ce que c'est Okotsu Yuta qui dit Je compte sur toi à Rika ? Vous savez, Rika, je ne vais rien dire pour l'instant, mais vous savez, on sait qu'il y a un bail avec une personne qui s'appelle Rika qui est avec lui. Donc est-ce qu'il dit ça justement à cette Rika ? Est-ce que c'est Itadoli qui dit Je compte sur toi à Sukuna ? Parce que là, il dit Désolé, mais je n'ai pas le droit de mourir ici. On ne sait pas, on ne sait pas. Bon, je pense plutôt que c'est Todo qui doit dire... Enfin, pour moi, je ne pense pas que ce soit Itadoli qui dit à Sukuna Je compte sur toi parce que Sukuna, il a fait des désastres. Et là, je pense qu'il est en colère contre Sukuna Itadoli. Enfin, bref. Franchement, chapitre plutôt posé. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de fight. Il y a de la fight, mais c'est moins... Comment dirais-je ? C'est moins révélateur et c'est moins... C'est moins hypant peut-être ? Bon, même si bon, là, hype est quand même présente. Mais voilà. En tout cas, c'est moins révélateur et c'est moins... C'est moins lourd, c'est moins dingue que les derniers chapitres qu'on a eus. Mais bon, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas enchaîner non plus. Masterclass sur Masterclass sur Masterclass sur Masterclass. À un moment donné, quand même, voilà. En tout cas, c'est cool parce qu'ils vont se bastonner. Et la baston dans JJK, elle est toujours méga cool. Ah, du coup, voilà. Quoi dire sur le chapitre encore une fois ? Il était vraiment... Voilà, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à dire, en réalité, sur ce chapitre. C'est du blabla. C'est un peu de fight. Là, on a du coup un Okotsu Uta versus un Itadoli Yuji. Et on a un Shusou contre un Noya. Du coup, voilà. On a un double fight, là, qui se présente. Et moi, en tout cas, là, j'ai hâte de voir comment il va faire Itadoli pour résister à Okotsu Uta. Parce que, ben, c'est un classe S. Mine de rien, il n'y en a que quatre. Je vous rappelle que les seules classes S dans le monde de Jujutsu, en tout cas au Japon, c'est Satolu Gojo, bien évidemment. C'est du coup Okotsu Uta. C'est Yuki, vous savez, là, la meuf, là. La meuf qui a donné envie de devenir Jujutsu à Todo. Il y a elle, et qui, du coup, est apparue, notamment, ben, lors du dernier arc. Vous savez, quand, vraiment, elle a toute faim, là, quand, ben, quand elle vient aider les Jujutsu et tout, contre Geto. Et on a, on a, on a, du coup, on a Suguru Geto. Suguru Geto, qui, lui aussi, est un Jujutsu de classe S, donc de classe spéciale. Donc, voilà. Franchement, là, je sais vraiment, encore une fois, je sais pas comment il va faire, Itadoli, pour se débrouiller face à Okotsu. Mais, en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça. Franchement, le chapitre, encore une fois, il était vraiment calme, en fait, je trouve. Il n'y avait pas non plus grand-chose. Et on ne peut pas dire, justement, grand-chose sur le chapitre, voilà. Non, surtout, en fait, on s'est focalisé sur Yuta. Et on nous présente, vite fait, son palmarès, enfin, son palmarès. C'est un peu cette technique et à quel bois il se chauffe. Bref, en tout cas, voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir la suite. Normalement, il n'y a pas de pause d'ici là, parce que là, il n'annonce pas de pause. Donc, on devrait avoir le chapitre la semaine prochaine, sauf si l'auteur tombe malade ou je ne sais quoi. Enfin, bref, moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le 141. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye, bye !